Ce n'est pas un discours que vous pouvez entendre. C'est une catégorie de la population qui n'est pas véritablement la moins défavorisée dans son ensemble. On parle des 20%, les plus aisés. On va parler de l'ensemble des... Ça devrait parler d'une certaine façon à la gauche, cette politique. On va parler de l'ensemble des retraités. Moi, je suis un élu de Saint-Étienne, député de Saint-Étienne. Ce sont des petites retraites, petites pensions. 1200, 1300 euros, ce n'est pas énorme. Quand ils ont à la fois l'augmentation de la CSG, 1,7 point, pas compensée. Quand ils ont la non-revalorisation de leur pension de retraite. Donc là aussi, on ne prend pas en compte l'inflation. On ne revalorise que de 0,3%. Et en plus, ils utilisent le gazole et qu'ils fument, ça fait beaucoup. Pour certains, on n'est pas concerné par le dégrèvement de la taxe d'habitation, par la première baisse qui va arriver. Ils le sauront à 1200 euros. Mais l'ensemble des retraités, si vous prenez ce cocktail-là de matraquage, on est allé leur faire les poches, c'est 90%, 9 retraités sur 10 aujourd'hui, qui vont avoir une perte de pouvoir d'achat, et pas une petite perte de pouvoir d'achat. Nous, on a chiffré un demi-mois de retraite, un demi-mois de retraite sur l'année. C'est énorme.